La BMW M3. Voilà 25 ans qu'elle bat le bitume et son succès ne s'est jamais démenti. Son mythe ne cesse de se forger et surtout d'énerver la concurrence. Petite piqûre de rappel. Nous sommes en 1986 et BMW veut imposer sa marque dans le championnat allemand de super-tourisme face aux Opel, Audi et autres Mercedes. Une solution, fabriquer 5000 voitures nécessaires pour l'homologation. Ainsi est née la BMW M3 E30, une voiture totalement conçue pour le sport auto mais en version route. Avec son style crapuleux, bodybuildé, la M3 ne trompe pas l'œil averti. Gros aileron, bouclier ultra-volumineux, ailes extra-larges. Côté chiffres, ça donnait froid dans le dos. Le petit 4 cylindres 2,3 litres développait 195 chevaux pour 230 kmh en vitesse de pointe et 6,7 pour le 0 à 100. Ok, ça nous paraît maintenant obsolète mais pour l'époque, c'était incroyable. Il est vrai qu'aujourd'hui, la M3 première génération peut paraître ringarde mais pas aux yeux des collectionneurs qui la considèrent toujours comme un objet culte. La M3 E36, apparue en 1992, s'inscrit brillamment dans la tradition BMW et ne cache pas ses plus grandes ambitions commerciales. Elle s'arme pour la première fois d'un 6 cylindres en ligne, 3 litres puis 3,2 litres qui ont fait le bonheur de milliers d'amateurs de belle mécanique. La nouvelle bête est plus fine, plus élancée que son aïeule. Son look discrètement sportif provoque la colère des femmes criant à l'infamie et à l'embourgeoisement. La M3 E36 rivalise avec des voitures bien plus prestigieuses comme la Porsche 911 en termes de performance tout en étant presque 50% moins chère. Excusez du peu. 321 chevaux pour un 0 à 100 en 5,5 secondes, ce qui fait d'elle un phénomène bien au-dessus de ses rivales chez Mercedes et Audi. Voilà maintenant 15 ans que la M3 est en tête des hit parade de l'automobile. La troisième génération de l'athlète évolue peu sur le plan de la puissance. Mais soyez rassurés, un animal sauvage sommeille toujours en elle. Avouons-nous une chose, cette M3 troisième du nom est moins discrète que la précédente. Le côté racoleur reprend le dessus. Ailes enflées, capot bosselé, large prise d'air, petits béquets arrière, jambes de 18 pouces et double sortie d'échappement. Côté moteur, le 6 cylindres 3,2 litres est reconduit et gagne seulement 22 chevaux. Ce qui fait quand même 343 chevaux sous le pied droit pour un 0 à 100 en 5,2 secondes. Petite déception car elle ne fait pas beaucoup mieux que la précédente. Elle a tout simplement grossi. Cela dit, la M3 reste une auto extraordinairement performante ayant très peu d'équivalente sur le marché. Plus M que jamais, cette quatrième et actuelle génération de M3 conjugue le sport, les performances et la classe de la marque à l'hélice. Au niveau du style, elle a trouvé un juste équilibre entre agressivité et discrétion. Côté moteur, il y a de la nouveauté. La M3 est partie du 4 cylindres en passant par un 6 cylindres et finit avec un 8 cylindres. Ce V8 de 4 litres gagne presque 80 chevaux. Les 420 chevaux donc font tomber les chronos comme des mouches avec un 0 à 100 en 5,3 secondes. Malheureusement, même si la M3 a eu le monopole pendant 15 ans face à Mercedes ou Audi, la concurrence s'est rapprochée et l'a même parfois dépassée en termes de performance. Mais depuis 10 ans, Mercedes AMG, Audi RS et dernièrement la Lexus ISF lui font beaucoup de mal et lui piquent des clients. C'est ce qu'on appelle la dure loi du marché.